C'est quand même un centre culturel qui maintient une activité assez forte. On a en gros 10 000 spectateurs par an. En fonctionnement, on a 900 000 euros en fonctionnement et en gros 230 000 euros en investissement. Donc c'est quand même assez conséquent. Alors bien sûr, quand je parle des spectateurs, c'est des spectateurs qui viennent du spectacle. Il y a environ 500 abonnés. Ça veut dire que les abonnés sont des réguliers. Ils reviennent. Et bien sûr, il y a après toutes les manifestations associatives et diverses. Des associations principalement sarladèses. Mais aussi quelques petits mini congrès, qui est la dimension que vous voudrez étendre. Dès lors qu'on aura un endroit qui nous permettra de restaurer les gens, pas au même endroit où ils ont leur confiance. Donc on a décidé d'abord de se consacrer en termes d'investissement à la partie, disons, administrative. Et peut-être aussi, non, sûrement le sol, sûrement le sol là-bas qui nous manque. Et puis là, il y a peut-être quelque chose à faire aussi. Là, on m'avait dit. Le problème, c'est qu'on est un peu assez un peu coincé. Et qu'on trouve que la partie administrative en bas qui est cachée, c'est pas très agréable. Donc il faut maintenant rejouquer. Il a un certain, il a un certain nombre de années. Notamment la face cachée, mais qui se voit de l'ascenseur, avec les carreaux en haut, qu'il va falloir habiller. Donc d'ailleurs, il y a un, il va m'envoyer un clé. En fait, il va mettre des brouilles, je ne sais pas, un truc comme ça. Je ne suis pas très compliqué à mettre en place. Si ce n'est que je ne suis pas certain qu'il faut que ça reste propre, qu'on ne se mette pas tous les jours à nettoyer. Donc voilà. Alors l'équipe est très investie. Je voudrais d'abord la féliciter, la remercier devant vous tous. Parce que le poste de Georges s'est étendu à la direction dite des affaires culturelles sur l'ensemble de la ville. C'est-à-dire que ça comprend les champs culturels, mais aussi les enfoies, aussi les expos, les animations. Par exemple, l'expo, il nous a fait ça gratuitement ? C'est sympa. C'est sympa. Parce que maintenant, il se vend aux enchères. Il se vend bien. Donc l'expo Costa. Et vous avez vu qu'en termes d'éclairage, on a finalement réussi à trouver les bons modules. Parce que là, tout le monde s'est mis, et en particulier pour l'étienne, on a maintenant une visualisation qui est correcte et qui est digne d'une saine expo parisienne, je dirais, pour l'étienne, sans avoir les mêmes moyens. Donc ce qui est le plus difficile pour nous, c'est de coordonner tout ça entre les spectacles annuels, la programmation, ce que nous avons comme événements, qui sont les animations, que ce soit le festival du film, le festival du théâtre, les sarladés qui ont un abonnement. D'ailleurs, il faudra regarder si on ne peut pas avoir une passerelle. Ceux qui sont abonnés pour aller au festival du film, etc. Ils peuvent aussi participer à ces manifestations. Donc tout le travail qu'on est en train d'essayer de faire, sur lequel on est en train d'essayer de réfléchir, c'est d'avoir une coordination de l'ensemble de ces activités. Avec des moyens nouveaux, on va changer nos madrapeaux, on va avoir une communication un peu plus forte. Les madrapeaux et les meupis qui vont arriver sont modernes, beaucoup plus fonctionnelles, etc. Donc il y a une politique culturelle, bien sûr, qui se poursuit, mais qui se met en place d'une manière plus construite, je dirais. C'est quoi les meupis ? C'est les pubs à hauteur de... C'est les pubs éclairés. Il y en a une juste à montrer là-bas. Donc c'est important parce que pour nous, c'est un... C'était le français. C'est important parce que pour nous, c'est un moyen de communiquer. Et pour le centre culturel. Donc il y en a certains qui sont réservés au centre culturel. Donc voilà dans quel... Alors si vous interrogez les services, parce que j'ai vu que Sud-Ouest interrogeait les services et qu'il y en avait qui faisaient 16 heures par jour, votre collègue de là, je vous dirais que c'est... Non, c'est pas Franck. Je crois que c'est Johan. Il a ligné. Ben c'est Johan ? Il me semble que c'est Johan. Il a ligné, oui. Ben c'est Franck. C'est Franck qui a écrit ça ? C'est Franck à 16 heures, c'est la lignée, je ne sais pas qui lui a dit ça, mais on n'a jamais été à 16 heures. L'amplitude légale qu'on peut atteindre, c'est 10 heures. Il y a eu un jour où ils ont fonctionné, effectivement fonctionné 12 heures, parce qu'il y en avait besoin. D'accord. Pour un spectacle donné, quoi. Je ne sais pas, on ne sait pas. Ah oui, c'est la cuisine, c'est la cuisine, c'est la cuisine. Ah c'est d'accord, on est... Non, ici, ici, ils travaillent 4 heures, 5 heures, jamais ils font de trucs longs. Ils nous expliquent, ils nous expliquent qu'ils travaillent durement. Ils travaillent chez eux. En fait, c'est un plaisir, c'est un plaisir d'accueillir des groupes, des troupes, on fait des rencontres, on s'inviter, on va après... Non, mais c'est vrai, c'est un plaisir. Moi, je faisais ça quand j'étais jeune, j'adorais ça, le festival de ça. Donc voilà, alors, l'équipe, si vous l'interrogez, je vous dirais qu'il manque de moyens, manque de ceci, de cela, mais ils quand même progressent dans les proportions pour les élus, en tout cas pour Matocherie, dans les proportions sûres et permanentes. Donc on verra dans la discussion de cette année, qui est une année particulière, parce que comme c'est une année électorale, on n'a pas les budgets qui se construisent vraiment, on doit préserver ce qui peut se passer. Et les collectivités aussi, comme la région, le département, et même l'État, c'est pour eux, c'est une période de respiration, en termes d'investissement et de travail. Mais néanmoins, ici, il y a quand même un travail important qui a été fourni, et il ne faut pas perdre la main. D'une manière générale, les retours qu'on a sur le centre, notamment les participants, enfin les spectateurs, il est bon. Alors, je dois dire que la distribution de cette année a été considérée, entre guillemets, parce que ce n'est pas le juge, comme excellente. Tout le monde, enfin tous ceux que j'ai rencontrés, les Sarladais, Antoine, Cheveu, Pogne, de la distribution, la programmation était excellente.